S'attendre ce jour pas du tout repos qu'a connu Antoinette Nsomba dans la province du Haut-Tuelet, cet acte avec le gouverneur de province, réunion avec le comité provincial de sécurité, descendant de ces quelques sites miniers ici à Wamba ou encore cette rencontre avec les exploitants miniers réunis en coopérative minière, le ministre n'a pas tari d'initiative dans sa quête de lumière autour de l'exploitation minière artisanale dans cette partie de la RDC. Vu son allocution, nous sommes éclairés, ça va élever toutes les zones d'ombre. Peu avant, c'est une déclaration de ce chef de chevrerie et secteur du territoire de Wamba qui a clarifié sa position au ministre du cadastre minier qui a octroyé des périmètres à des personnes qui ne justifient pas de réelles capacités financières pour la mise en valeur des espaces concernés dans la zone B. C'est ainsi qu'à ce jour, plusieurs périmètres se trouvent être bloqués par des opérateurs qui se livrent malheureusement à la spéculation sans véritablement s'engager dans leur mise en valeur. Cette situation cause à la communauté et à la nation un lourd préjudice dans la mesure où ces espaces inexploités constituent une perte de gains énormes à la fois au budget national et provincial. Face à cette situation, nous recommandons ardemment la révision du code minier actuel et de ses mesures d'application en vue de corriger les inégalités et les dépassions observées. Ici, dans le tarmac de l'aéroport 10-0 Matari, Antoinette Sombakalambaye livre son impression sur son séjour. On m'a remis le rapport sur l'exploitation d'un auto-aîlé par le gouverneur et là, nous allons analyser et étudier le rapport. Les équipes sont restées sur terrain pour continuer ce que nous n'avons pas fait et le reste est suivant. Une ultime déclaration des natures a décrispé les climats sociaux autour d'un sujet qui a cristallisé l'attention d'une partie de la communauté depuis quelques semaines. Non.